un peu aux échanges qu'on a eu par rapport aux cartes de visite et potentielles choses qu'on peut amener en salon alors je veux juste partager un petit peu mon retour d'expérience voilà je fais plusieurs salons depuis quand même pas mal d'années alors pas des gros salons comme the big donc c'est très différent d'y aller en tant que participant et en tant que ce que stand donc voilà ça dépend évidemment de comment on voit les choses moi j'y vais souvent en tant que visiteur parce que ça me permet vraiment d'avoir de choisir aussi les contacts vers qui je vais et si c'est possible à l'avance je demande la liste comme ça moi ça me permet clairement et bien de pouvoir de pouvoir choisir les personnes me dire voilà x personnes clés avoir aujourd'hui c'est celle là celle là celle celle là et puis si je peux en voir plus tant mieux tout à l'heure je disais aussi effectivement la notion linkedin donc je propose vraiment aux personnes de fin je demande aux gens avec qui j'échange si ça fait sens et bien de si elles sont présentes sur linkedin si elles sont présentes sur linkedin je les ajoute directement je demande quand même la carte de visite pour pas oublier de les relancer et de les intégrer dans le crm et je demande quel est le meilleur moyen de communication pour eux alors moi ça m'ennuie un petit peu parce que j'ai quand même des canaux privilégiés mais voilà si je sais que la personne tout à l'heure j'ai eu le cas j'étais en salon et bien cette personne me disait que elle était c'était par mail qu'il fallait la contacter parce qu'elle n'était pas présente sur linkedin ou en tout cas si elle y était elle n'était pas active et elle répondait pas aussi on parlait de la manière de donner les cartes de visite je vous disais tout à l'heure que ça dépendait de la manière je pense dont on donne les cartes de visite je vais vous présenter un petit peu comment moi je fonctionne et franchement ça fait mouche à tous les coups et je pense qu'il faut il faut idéalement en fait intégrer votre personnalité là dedans moi j'aime bien voilà faire des boutades et des petites des petites blagues et donc moi ce que je fais en fait généralement c'est que j'en prépare deux donc j'ai toujours dans la poche de gauche mes cartes de visite à moi avec rien d'autre comme ça je peux les sortir assez rapidement et de la poche de droite c'est toutes les cartes de visite toutes les infos que je peux récolter quand j'ai la possibilité j'ai un bloc note aussi je centralise les informations sur une seule page ou deux que je mets toujours aussi dans cette poche droite comme ça en fait quand je rentre la poche droite c'est la poche de suivi de salon parce que sur un salon généralement on va pas signer de contrat mais on va faire des contacts tout ça vous le savez très certainement je partage juste ça me passionne j'avais envie de parler de ce sujet là et comme je suis en plein dans l'énergie de salon j'en profite pour vous faire cette vidéo donc les cartes de visite j'en ai toujours dans ma poche de gauche j'en sors d'eux quand ça fait sens pour moi de les donner bien sûr je ne donne pas des personnes chez qui je ne perçois rien ou en tout cas que l'émotion ne passe pas parfois j'en donne si on me la demande mais ça aussi c'est un truc important c'est je ne la donne que si on me la demande donc je ne vais pas la sortir spontanément et la donner si on me la demande pas moi je prends la carte des personnes parce que je veux rester maître et pouvoir les relancer mais par contre évidemment moi si je la donne pas si on me la demande pas bref quand on la demande poche de gauche j'en sors d'eux comment est ce que je fonctionne je présente toujours l'avant dit s'il vous plaît et je le fais vraiment comme une offrande c'est à dire que je je donne à la personne un cadeau je lui offre les cartes de visite et en fait je dis voilà je vous en donne deux pour une raison simple c'est qu'elles sont recyclables et là la personne généralement fait recyclable des cartes de visite bah ouais peut-être c'est en carton je dis et donc je dis c'est recyclable la personne elle a un petit choc comme ça elle se dit mais de quoi il parle je dis elles sont recyclables parce que quand vous n'en avez plus besoin vous pouvez la donner à quelqu'un d'autre et d'ailleurs je vous en ai mis deux pour la donner à quelqu'un qui en a besoin genre je parle pas de nécessiteux mais je dis voilà vous avez très bien quelqu'un dans votre entourage qui pourrait en avoir besoin je compte sur vous pour lui donner voilà ça c'est ma manière de faire donc on parlait tout à l'heure de cartes de visite c'est un peu has been bah moi je trouve pas en fait je trouve que c'est plutôt la manière dont on va faire les choses qui va faire la différence dernier point j'ai aussi voilà plusieurs choses ici sont des autocollants alors parfois je les mets sur sur des tables même si je suis visiteur de salons je me permets de les mettre sur certaines tables qui sont à disposition à côté de magazines qui sont distribués que sais-je alors voilà est ce que c'est bien vu ou pas moi j'ai jamais eu de souci donc je le fais ce sont des messages inspirants là fait vaut mieux que parfait avec en tout léger le site internet voilà j'aspire à ce que peut-être sur les x autocollants que je laisse mais il ya peut-être une personne qui va l'afficher sur son ordinateur c'est déjà ça de prix parce que ça transmet le message que j'ai envie de transmettre et j'avais juste une dernière chose je suis fort actif aussi dans le jeu de société donc j'ai une activité qui s'appelle jouer pour impacter je fais juste une petite parenthèse pas spécialement pour faire la pub mais plus pour vous dire que il y a possibilité aussi de ludifier sur les salons le message que vous avez en transmettre et de vraiment ludifier de rendre chouette de gamifier c'est un peu le mot à la mode et bien de gamifier aussi l'approche de présentation vous allez faire que ce soit en tant que visiteur ou en tant que 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 stands et donc moi ce que je fais ici je suis vraiment occupé à finaliser c'est un jeu de cartes qui va vraiment permettre de présenter son activité à de manière ludique et donc voilà ça c'est une chose que je fais aussi c'est vraiment de la passion donc si ça vous intéresse que ça résonne chez vous on peut en discuter avec grand plaisir l'objectif de cette vidéo n'était pas du tout celui de faire la promo mais voilà sachez que je suis prêt à partager ma passion que s'il ya des gens dans le groupe qui sont intéressés par ça mais ce sera grand plaisir j'espère que cette vidéo bas de apparemment six minutes vous vous sera utile je sais plein plein de belles choses en tout cas merci à vous prenez soin de vous et voilà comme j'aime bien le dire impact positif et bienveillance ciao hello c'est david si cette vidéo t'a plu sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la place qui vient d'apparaître à l'écran sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre destination business bonheur si tu souhaites plus de liberté plus de joie et plus de revenus dans ton business c'est fait pour toi télécharge le en cliquant sur la barre d'infos prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres